Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous approchons de la fête de Shavuot comme jamais. Et puisque c'est le dernier Shabbat avant Shavuot, c'est donc le dernier chapitre des Pirkavot que nous allons voir. Nous allons étudier le sixième chapitre des Maximes des Pères. Dans ce chapitre-là, nous avons un enseignement de Rabbi Yushua Ben Lévi qui nous dit la chose suivante, que tous les jours, il y a une voix qui sort du ciel et qui sort du mont Chorev et qui dit « Malheur à celui qui n'étudie pas la Torah parce qu'il est appelé un être abject, parce qu'il méprise la Torah en ne l'étudiant pas. » Et le texte continue en disant, en apportant des preuves, etc. Le marin de Prague nous fera remarquer deux choses. D'abord, que le mont Sinai, là on a reçu le Torah, c'est celui-ci dont il s'agit. C'est le mont Chorev, en fait c'est le mont Sinai. Et il pose la question, mais du coup pourquoi ne pas l'avoir appelé simplement le mont Sinai ? Certes, il est appelé aussi le mont Chorev, il n'y a aucun doute, mais pourquoi ne pas l'avoir appelé ? Il est plus connu sur le nom de mont Sinai, pourquoi ne pas l'avoir appelé ainsi ? Et puis, quant à l'enseignement, quant à la déclaration de cette voie du ciel, pourquoi pas ? Bon, d'abord, ça se discute, c'est pas parce que je n'étudie pas la Torah que je suis forcément en train de la mépriser. Très bien, en train de travailler pour nourrir ma famille. Mais bon, imaginons, pourquoi pas, qui va aller écouter cette voie au mont Sinai, au mont Chorev ? Qui veut dire ? Il n'y a personne qui est là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il y a un miracle incroyable qui se passe, il y a une sorte de voie qui sort du ciel, il y a des choses, mais il n'y a personne qui est là-bas. Il y a eu, effectivement, il y a 3000 ans, il y a eu des gens qui étaient rassemblés pour recevoir la Torah, mais depuis, on n'est plus là-bas, donc il n'y a aucun intérêt à ce que cette voie sort du ciel là-bas, sur le Mont Chorev. Et même si elle est sortie, cette voie-là, comment lui, il l'a su ? Il n'y était pas, il n'y est pas tous les jours sur le mont Sinai, ce rave aussi grand soit-il. Mais comment il sait ça ? Alors, sur le fait qu'on appelle le Mont Sinai, qu'on appelle le Mont Chorev, il nous fait remarquer quelque chose d'assez intéressant. Il nous fait remarquer que, en fait, dans la vie, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'avec l'amour, on crée un lien, on a un lien qui est fort. Et puis, l'inverse de ce lien, ce n'est pas la haine, la haine c'est toujours un lien qui est très fort, c'est l'indifférence, c'est-à-dire la disparition, disparition de ce lien-là. Et le Mont Sinai, c'est la montagne de l'amour, puisque c'est là que le peuple d'Israël s'est lié, s'est marié avec Dieu. Eh bien, lorsque la Torah n'est pas étudiée, la Torah qui est donc l'incarnation, l'alliance, l'anneau du mariage entre le peuple d'Israël et Dieu, lorsque la Torah n'est pas étudiée, c'est-à-dire qu'en fait qu'elle est ignorée, eh bien, ce montagne-là se transforme en mon Horev. Harava, c'est la destruction, puisqu'en fait c'est le lieu qui va témoigner de l'indifférence du peuple d'Israël. Encore que la destruction, la Harava, c'est plus de l'ordre de la haine que de l'indifférence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il appelle cette montagne le Moko Rêve, parce que c'est une manière de démontrer que le lien est toujours vivant et existant, vivace. Et effectivement, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute ou pas ce message, ce n'est pas ça le plus important, c'est que ce message soit prononcé, c'est que le lien soit maintenu. Et le fait qu'il soit maintenu tous les jours, même si personne ne l'entend, eh bien, à force, il va pénétrer la nature elle-même, à force que ce message va être répété, même si personne n'est là pour l'écouter dans le Mont-Sinai, le fait qu'on l'annonce, qu'on le répète, eh bien, c'est la nature elle-même qui va intégrer ce message et qui va continuer à le porter. En fait, ce qui est dit ici, c'est que la pire des choses que nous puissions faire, c'est pour ça que cet être-là qui ne l'étudie pas est appelé abject, la pire des choses que nous puissions faire, c'est nous cacher derrière nos obligations pour se convaincre qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est pour ça qu'effectivement, une personne qui doit travailler, qui doit sa famille, évidemment qu'il a ses priorités et qu'il doit le faire. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il n'étudie pas ? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas le temps ? Ou alors est-ce que c'est juste un prétexte ? Et c'est pour ça que celui qui n'étudie pas, ou plutôt celui qui se sert de ses prétextes de la vie pour faire en sorte de justifier qu'il ne l'étudie pas, là, celui-ci est appelé un être abject parce qu'il est en train de renoncer à tout ce qui a été l'engagement de tous ceux qui l'ont précédé. À quelques jours de Shavuot, ce n'est que logique de rappeler toute l'importance que l'étude comporte pour nous en tant que peuple d'Israël, tout ce qu'elle a pu porter au cours de ces millénaires et ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous a particularisé à travers les siècles et qui a fait de nous un peuple qui savons avancer et éliminer avec cette connaissance-là. Mais, il faut savoir, en être digne, cette dignité-là, elle passe d'abord par une honnêteté. L'honnêteté de savoir ce qui est de l'ordre de nos obligations et ce qui est de l'ordre de la fuite ou d'un pis-aller. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, cette voix sort et proclame et déclame attention à celui qui n'étudie pas la Torah parce qu'il porte une responsabilité terrible celle de la voir péricliter, celle de la voir, de voir ce lien qui est né le peuple d'Israël à Dieu, de le voir s'affaisser et s'amenuiser. Chavouat, ça va être le jour où on va pouvoir de nouveau réaffirmer ce lien si important, ce mariage. En fait, c'est l'université de mariage. Aujourd'hui, c'est mon université de mariage avec ma femme. Eh bien, Chavouat, c'est l'université de mariage avec Dieu. Donc, ces jours-là, ce sont des jours où on peut légitimement réaffirmer cet amour et le réincarner de manière forte pour ne pas que ce soit un souvenir, mais que ce soit un état, une vérité actuelle. Alors, n'hésitez pas à venir pour la fête de Chavouat. Écoutez les 10 commandements, venez à la veillée, étudiez, et puis de manière générale, faites en sorte de pouvoir apprécier cet héritage qui est tellement important et qu'ensuite, vous légerez parce que vous le réincarnez. D'excellentes fêtes de Chavouat. À très bientôt et Shabbat Shalom.